Bonjour, je suis Léna. Nous sommes donc allés à leur rencontre pour tenter de faire plus amples connaissances avec ces deux énergumènes. Et vous allez voir que ça n'a pas été facile, facile. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Ah bah oui, elles ont passé du temps à se maquiller avant de nous parler. Elles ont papoté entre elles. Bon, en tout cas, après quelques minutes de patience et de préparation, Julia et Léna ont bien voulu nous raconter ce qu'elles avaient fait pendant tout ce temps. Elle était enceinte et elle a eu un bébé. Et on a travaillé sur notre nouvel album. Ah bah apparemment, elles ne sont donc pas d'humeur, à nous en dire plus. Et oui, les deux Lolitas sont connues pour être provocantes. Et elles sont prêtes à tout pour faire parler d'elle. Souvenez-vous, dans leur premier clip, elles flirtaient déjà avec le succès. Pas c'est le cas de le dire, effectivement, parce qu'elles s'embrassaient goulûment sous une petite orancielle. A l'époque, cette attitude a fait scandale, mais a considérablement augmenté les ventes. Du coup, deux questions se posent. Est-ce que les deux jeunes filles étaient réellement ensemble ou était juste un coup de marketing ? Ce n'est pas une image. C'est notre vie. Oui, on s'aime toutes les deux. Mais on n'est pas lesbiennes. T'as déjà embrassé ton amie ? Enfin, ta meilleure amie ? Pareil. Eh ben non, voilà. Non, vraiment pas. On ne doit pas avoir la même notion d'amitié. Mais après tout, chacun fait ce qu'il a envie. Bref, après les Lolitas Trash, les tattoos sont passés au statut de jeune femme fatale dans leur dernière vidéo. Encore une fois, les tattoos veulent choquer le public. Après le bisou boulu, voici la violence tordue. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Dans le monde, ça arrive tous les jours, la violence. 100 fois par jour. Partout. Alors... Oh, mais c'est pas possible. Elles sont vraiment pas disposées à nous répondre gentiment aujourd'hui. Bon, les Lolitas russes ont peut-être pris la grosse tête depuis la Tatoumania après tout. C'est vrai le succès. C'est pas facile à gérer tous les jours. C'est dur à dire. C'était cool. C'était notre rêve d'être à la télé, de chanter, d'être connues, peut-être dans des clips. C'était vraiment génial. Mais je ne pourrais pas dire que c'était incroyable. Vous l'avez compris, les tattoos sont toujours autant provocantes. Mais apparemment, c'est ce qui plaît au public. Alors on leur souhaite quand même bonne chance. Merci. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Eh bien, il n'y a pas de quoi.